Bonjour à tous, comme vous savez j'habite à Wayne depuis un an et demi et c'est vrai qu'on avait vu pas mal de vidéos sur le coût de la vie en Thaïlande et en fait je voulais faire vraiment quelque chose de pratique et concret pour montrer ce que nous on dépense en tant qu'étranger ici et voir si c'est réellement si peu cher que ça parce que a priori de ce qu'on a constaté c'est pas quand même ce qu'on en dit les gens disent on peut vivre avec 1000 euros en Thaïlande donc je pense qu'on peut vivre avec 1000 euros en Thaïlande si on vit comme un Thaïlandais donc je fais un bref récapitulatif de moi mon budget que j'avais un peu en France donc j'avais fait un budget annuel comme ça d'un français on va dire un peu moyen donc je le lis, j'ai sur l'ordinateur qui est en bas donc en crédit immobilier nous on avait 12 000 euros par an taxe d'habitation, taxe foncière à peu près de 1000 euros on habite dans un village à côté de Montpellier l'électricité plus l'eau mettait à peu près 1500 euros annuels les assurances donc un véhicule, un scooter, une moto, l'assurance maison ça fait à peu près 1000 euros aussi les impôts sur le revenu suivant ce qu'on gagne mettons encore à 1000 euros l'internet c'est 400 euros à la Freebox on va dire multiplié par 12 et les téléphones mobiles, les forfaits mettaient encore 240 euros donc tout ça c'est des frais qui sont incomprimables j'ai oublié la mutuelle 1800 euros donc ça c'est des frais comme on dit on ne peut pas les réduire ça donne approximativement 20 000 euros par an et j'ai fait la division tout à l'heure 20 000 euros par an ça doit faire quelque chose comme 1660 euros par mois donc on va dire de charge fixe fixe après ça vous connaissez tous il faut rajouter l'essence, les habits, la vie quoi donc on est vite à 3000, 3500 euros moi j'avais un peu photographié que c'est 3500 euros pour une petite famille puisqu'on a une gamine aussi en gros à 3500 euros il ne se passe pratiquement rien au niveau loisir on paie on va dire les factures et la vie courante donc voyons maintenant en Thaïlande qu'est-ce qu'on dépense alors pour rappel on habite une maison ici qui est assez grande puisque le coût de l'immobilier est moins cher et qu'on a pu devenir propriétaire d'une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés qui vaut ici on va parler en euros moi je n'ai pas parlé en euros elle va parler en bas mais qui vaut à peu près 145 000 euros ce qu'ils appellent full furnish ça veut dire meubles inclus jusqu'aux petites cuillères donc c'est vraiment pas cher comparé à la France où une maison comme ça comparée par exemple à la Grande-Note vaudrait à peu près 650 à 700 000 euros donc on va dire là on a un gros gap de prix qui nous permet peut-être d'avoir des services dont on va parler là donc je vais introduire concernant les dépenses maison donc moi j'ai un petit crédit dessus enfin on a un petit crédit dessus qui vaut à peu près 360 euros donc on commence au lieu de commencer avec 1000 euros en France en moins de crédit ici on est à 360 euros et après comme ce n'est pas très très cher les services ici on a pris donc pour la maison un jardinier une femme de ménage et l'entretien de la piscine de ce fait on n'a rien à faire donc est-ce que tu peux nous dire les prix par exemple de ces trois choses ? on paye pour 1600 euros par mois et pour la piscine 1500 euros par mois et le jardinier 1500 euros donc tout pour tous les trois c'est 4600 euros donc en gros 4600 euros ça doit faire à l'une de nez dans les 100 euros quelque chose comme ça j'arrondis toujours donc 1 euro égale 36,5 baht après bien sûr il fait chaud donc il n'y a pas de chauffage mais il faut la climatisation donc la climatisation c'est combien ? c'est à peu près 3000 euros par mois 3000 euros par mois l'eau ? de l'eau c'est pas cher vraiment pas cher c'est tout que 300 euros par mois l'eau c'est comme en France c'est pas très cher non plus après on a aussi les incontournables on va parler de l'école alors l'école il y avait soit l'école publique mais bon moi je veux que ma fille soit dans un univers un peu ressemblant à la France de l'école française on va dire avec un petit niveau d'instruction qui soit équivalent et puis qu'elle parle aussi un peu anglais et français et thaï donc on l'a mis dans une école privée l'école privée ça vaut combien par mois ? 9300 baht avec spécial après ouais alors voilà il y a une petite garderie on va dire après l'école donc voilà 9300 baht on a ben des assurances aussi comme en France en France la santé pour toi on a oui budget donc pour moi on a 3000 baht pour moi et moi 1400 baht et les petits je te dis que minimum c'est 300 baht pour moi voilà donc là effectivement il y a un budget santé qui peut être assez conséquent donc suivant votre âge moi je suis détaché de mon entreprise aujourd'hui donc ça explique qu'on a fait une petite complémentaire parce que je vais pas rentrer dans la galère on va dire de se faire rembourser quand on est à l'étranger par la CPAM en France donc parfois pour simplifier on a pris ce petit complément je fais juste aussi moi je me suis renseigné si un jour j'étais plus détaché ici donc j'avais sous sécu privé pour avoir quelque chose qui tient la route on est plus à 350-400 euros par mois si vous voulez un niveau de comment on va dire de garantie qui soit un peu équivalent à ce que les gens ont en France c'est à dire caisse primaire d'assurance maladie plus mutuelle ok pour Italien la voiture aussi on a deux voitures et une moto pas une moto pas une moto un scooter on va dire un scooter et c'est 3005 pour moi ok donc pour les assurances pour les véhicules oui ensuite on a ouais les courses qu'on appelle des courses le food c'est combien les véhicules par exemple il y a un spécial de food j'aime bien import ou alors moi j'ai comme un espèce de casino on va dire ils appellent ça le Bixi ici donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans les casinos 3600 bahts pour moi et moi les coups normales 4800 pour le groupe pour monter et après à l'énerve le drone ok donc c'est à peu près 8000 de courses on va dire entre mes courses les courses farin on va dire les courses étrangers et les courses globales pour la maison 8000 8600 ok et après on fait le shopping c'est comme ma bouteille et le vêtement comme ça ouais et le tennis non ? alors après effectivement on parle des extra un petit peu les vêtements les loisirs donc en loisirs bah moi je fais un peu de sport ici donc par exemple plutôt du tennis on va dire c'est ça qui coûte le plus cher les massages parce que c'est pas cher et que c'est sympa quand même donc voilà et c'est vrai que l'argent après va vite on sait même pas trop où ça passe mais les extra mais tout ça c'est à peu près 3000 à peu près 30 000 en plus voilà après parfois un petit déplacement ou deux à Bangkok sans faire des folies parce que c'est vrai que c'est des petites sommes parce qu'on a un hôtel à Bangkok nous quand on est bas voilà on paye 1000 baht 1200 baht la nuit d'hôtel pour avoir un truc un peu sympa quand même mais bon bah tout ça ça s'additionne vite les baht on va dire on appelle ça un peu la monnaie de singe en France mais en fait ça va ça va vite ça les petites sommes vont vite et donc donc en résumé après avoir vu tous ces postes là on peut dire que pour tout ce qui est l'école l'assurance toutes les assurances mutuelles on va dire comprises enfin assurances santé comprises on parle pas de mutuelles aussi les réparations un petit peu aussi du véhicule quand il y en a besoin mais il y en a besoin et puis l'essence parce qu'il faut mettre l'essence dans la voiture ou dans les voitures comptons 40 000 baht plus le crédit de la maison inclut on va dire pas plus excusez moi inclut le crédit de la maison donc de 360 euros on mélange les bahts et les euros on est déjà à 40 000 après on a les courses en gros 8 000 puisque moi j'achète un peu de nourriture étrangère comme France on va dire ça comme ça et puis après donc on a tous les extra donc on va dire les soins le sport les vêtements même si moi j'achète quasiment rien ici mais c'est vrai elle achète plus que moi après il faut compter aussi un peu le téléphone etc. etc. un petit peu les déplacements même si les déplacements ici sont pas trop chers les hôtels ne vaillent pas trop cher mais bon voilà sortir un petit peu de temps en temps moi je précise aussi que je ne bois pas d'alcool donc je dépense pas grand chose non plus en sortie mais des centaines de bahts additionnés font que grosso modo par exemple le mois dernier on est arrivé à peu près à pas loin de 38 000 bahts donc ça nous donne un global à peu près à 80 et quelques mille bahts ce qu'on peut dire c'est que c'est l'équivalent à peu près de 2 000 euros pour avoir une vie complète sans faire de grands voyages bien entendu mais pour avoir on va dire le everyday life ici enjolivé d'un petit peu de déplacement parce qu'on va souvent quand même nous à Bangkok et vous avez le budget moyen d'une petite famille française qui vit en Thaïlande ce qui fait quand même une différence significative avec la France puisque moi j'étais je vous disais plutôt à 3500 euros donc 1500 euros de différence voilà si vous voulez en savoir plus ou poser d'autres questions n'hésitez pas en commentaire ou donner votre propre expérience ou opinion sur ce qu'on vient de raconter sur ce on va vous souhaiter une très belle journée et on vous dit à très bientôt au revoir